Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 9 ! On commence à en voir le bout de ce Indian Engine, c'est le tombeau de l'Empereur et donc charger la partie sétipare. Oliver Plasma, forteresse du Dragon Noir. La forteresse du Dragon Noir. Objectif, infiltrez-vous dans la forteresse du Dragon Noir. Merci Captain Obvious, c'est parti ! Toujours un petit briefing Captain Obvious au début, c'est important. Hop, donc la musique classe, et c'est parti ! Oui, forcément c'est son pays natal, allez hop ! Et forcément quand on voit un temple chinois, il y a forcément une petite acrobate des familles pas loin. Donc où est-ce qu'il faut tomber là ? Faut faire un peu attention, voilà ! Attendez, je pense que c'est un raccourci de faux furieux que j'ai fait. C'est normalement qu'il faut faire toute une phase ici là, ou alors c'est plus tard toute la phase là. Et c'est plus tard. Ah, c'est ici. Donc je ne sais pas quand. C'est plus tard, c'est plus tard, c'est plus tard. Je vais lui faire introduction et il est là-bas ! Un petit entrume ! Ça faisait longtemps un entrume, oh purée ! Ils te font des combos ceux-là ? Est-ce que c'est chinois ? Attention hein ça ! Ça ne rigole plus ! On peut péter cette caisse, non ? Bon. Hop ! On ne peut pas péter ces caisses. On peut pousser ça. C'est parfait ! Descendons ! Alors je peux toujours garder mon bâton, c'est stylé. Forcément on perd de la vie. Ah, je me suis tordu la cheveille ! Ah bon là je suis obligé de délaisser ce bâton, désolé. On n'est pas dans Dark Souls donc on ne peut pas garder les armes comme ça. Au fion. Garder les 50 armes. Ah putain ! Ah putain ! Le saut est un petit peu mal cadré. Les enfants, ne faites jamais un saut de 65 degrés. Surtout pour un jeu du vide. C'est magnifique ce début. Cette prestation. Alors on va descendre là. Voilà. Voilà. Il se tord la cheville, hop ! Alors lui, hop c'est fait ! On va se le faire au bâton. On va se le faire au bâton. Le casse contrefaçon chinoise. Ah merde, on est en Chine. Hop ! On passe par là. Et attention, maintenant on fait... On fait 3 sauts au truc. Voilà, je fais gaffe. On fait 3 sauts au fouet. Bon, monte un petit peu plus haut. Merci. Descends maintenant, non ? Comment ? Voilà, carré. Bon. Alors là, vous avez deviné, je pense. Voilà. Hop, purée. Allez ! J'ai une meilleure partie avec Stock. Par contre, je ne fais pas de dégâts, j'ai l'impression. Ah purée. Il faut la rendre au bruit, cette arme. Allez, il faut faire appel au forgeon de Dark Souls. Ah purée. Prends ça. Mais c'est quand qu'il crève, vu ? Voilà, parfait. Toi, tu vas bien tout le mourir, je pense. Voilà. Ton air a été compté en secondes. Attention. Ok. Il faut monter où ? Il faut juste... Ça passe là-dessus ? Oh ! Ah, il fallait aller là. Ah oui. Tout juste. Ça me fait penser à Istanbul. Cette histoire de plateforme comme ça, sur des étagères. C'est... Peu commun. Mais après, on a la même idée qu'Istanbul. Ils sont assez contents, les développeurs. Est-ce qu'on peut voir cette porte-nante ? Parfait. Vous allez voir que cette phase... Déjà, c'est plutôt joli. Forcément, les temples chinois, ça fait rêver. Bon, à part les lianes en 2D sur les temples chinois, mais bon. C'est le jeu qui veut ça. Voilà. Prendre ça ! Et tu, mesquins ! Hop ! Il m'a traité de charlatan ! Ah, c'est puissant, ça. C'est le target de la mort. Voilà. Petit coup de pied au cul, et on n'en parle plus. J'ai pas voulu faire une rime en vue. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Voilà, on remplit la petite gourde. Ça faisait longtemps, on utilisait tout le temps des medikits avant. Après, y'a une logique, hein. Forcément, y'a pas trop d'eau, hein, dans les... Dans les bunkers, hein. Parce qu'il faut savoir que... Les nazis, ils n'avaient pas besoin d'eau, hein. Forcément, c'est pas des humains, hein. C'est pas possible. Avec tant de cruauté... Ils vivent forcément pas comme les humains. Curie ! Oh là là, mais lui, il me démonte ! Voilà, parfait. Il a fait son petit soupir. Ça veut dire qu'il est mort. Ah ouais, et puis là, y'avait un autre passage par ici, voilà. Mais sauf qu'on avait pas la gourde. L'éclair était magnifiquement bien fait. On va se le faire, lui. Je crois qu'ils sont plusieurs. Ah, merde, y'en a un autre. Je vais me barrer. Si j'y arrive. Petit coup de feu. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ok. Je fais ma petite pause. Prends-moi en photo. Utilise le capture d'écran Steam. Ah mais je suis désolé, le jeu est trop vieux. On est même pas sur Steam. Oh ! Oh ! Oh ! Ils sont en forme, là ? Purée. Ah, c'est fait. Mais quoi ? Mais j'ai cru qu'il était mort, lui. Bah, mon sang. Ils ont mangé des lions, ce matin ? Et pardon, lui, il est encore en vie, lui. Sac à HP. On reconnaît les cris quand il meurt. Avec le petit soupir. C'est forcément qu'il... Qu'il a décédé par un bon coup de pied en pleine poire. En plein dans le menton. Ah oui, c'est vrai que quand on fait la roulade, on peut choper direct l'objet. C'est pas mal, ça. Ça peut être sympa. En mode rapide. Hop, j'ai esquivé. Petit coup de fourberie. Il n'y a rien à faire. Voilà. Tout est fermé. Souffle, là. La porte est fermée. On peut peut-être l'ouvrir de l'autre côté. Resident Evil. Voilà. On en parle plus et puis... En fait, il n'y avait qu'un ennemi ici. Ah non. Ceci. Ok, il y a un mamoul. Le chinois fou. Avant, il y avait l'allemand fou. Maintenant, il y a un chinois fou. Je ne préfère pas avoir ce que donne un japonais fou. Hop. 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 Il y a des ennemis. Hop. Il a rechargé. J'adore le bruit, hein. Très réaliste, franchement. Ça fait le même bruit qu'un simple flingue. L'arbalète. Très logique. Il y a deux ennemis, là. Je vais choper ça. Bon, ça va trop mal dans le cœur, il manque. Bon, s'il te plaît. Fais au moins semblant, là. Souffle à mes coups, là. Je ne sais pas. Voilà. C'est moi le gentil, donc je gagne forcément. Allez, hop. Fais ton jeu d'acteur. Purée. T'as payé cosmique ou quoi, pour faire... Pour improviser comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Donc là, on va choper plein de bonus. Ouh, voilà. A vous de voir. Rien. Ah. Parfait. Rien. Bon, on a eu des balles de l'arbalète. Contre 3 balles, le revolver en moins. Ça peut être sympa. Ah. Ah bah oui, de toute façon on était obligés de faire ça. Pour enlever l'eau. Forcément. Sinon on était projetés par l'eau et hop, on tombait comme... Comme un double. Comme il y a quelques minutes. Début de la vidéo. J'avais pas envie de refail. Surtout que là on était vraiment à la fin. Donc bon. Faut quand même gérer du cassoulet. Je sais pas d'où sort cette expression. Ah, là il y a une petite phase. Je me souviens qu'il y a une petite phase à la... à la splinter cell là. Faut pas trop se faire repérer. Sinon il y a plein d'ennemis qui nous attaquent après. C'est un peu la fiesta. Après on peut faire la méthode de lâcher et s'enfuir direct. Voilà, donc là-bas ça dit qu'il y a un petit secret. Je vais direct au secret. L'autre il m'a pas vu. Ah si il m'a vu. Bon moi t'impe. On va... se le faire. Plein de ça. Plein de ça. Tu avais le culot d'être en travers de ma route. Et purée. Quoi ? Ça lui passe au travers ? Cette blague. Ah. Potion de santé. Ah voilà. J'étais obligé de passer par là de toute façon. Qu'est-ce qu'il y avait ça ? Plein de ça. Hop. Petit couteau de cuisine. Couteau de salle à manger. Un plein de poids. Oh purée, qu'est-ce qu'il lui fait lui ? L'attaque à la Dark Souls. Alors on voit bien que c'est des chinois, purée. Elle va faire des coups comme ça. Des coups elle a Mario là. Elle va prendre ça. Oui, les Japonais après ils ont tout copié sur les chinois. Ah purée. Potion de santé. Ça me soigne peut-être ce truc. Oh. C'est pas mal. Ah purée. Ça augmente carrément notre barre de vie. Notre barre de vie maximale. Bon allez, crève. S'il te plaît, fais un effort. Voilà. Fais ton petit soupir. Oh là. Il se la joue à la part de le cahier dessus. Il se révolte. Elle est pleine. Elle est pleine. Ah. Je suis full. Ah bon. On va se faire celui-là. Hop. 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 Oula. Il est toujours pas mort. Bon, normal. Il te fait un salto. Il se prend la rembarbe. Oh mais non. Ça va. Il se prend la rembarbe en plein dans le manteau et... C'est un incul tout. Mais... Je peux encore marcher. Il y a plein de ça. Enfin, je ne sais pas. Faites tes adieux. Hop. Arrête de montrer les bugs du jeu et fait tes adieux. Mais... Ah ça c'est cool d'avoir une barre de vie de la mort. Après est-ce qu'on va la garder ? Peut-être que le prochain temps de chargement ça... Ça va plus être la même chose. Euh... Ah bah génial, il y en a d'autres. Je pense qu'il faut... Purée. Je pense que c'est mieux de tous se les faire. Purée. Il est motivé lui. On prend ça. S'il te plait. Mais... Merci. Petit coup de vie. Hop. Et je vais choper des rameaux. Des munitions pour mon arbolette. On a plus d'ennemis là. Est-ce qu'on peut passer par là ? Tiens. Non. Alors vous remarquerez bien sûr les portes du menu principal. Voilà. C'est bon. Donc c'est là qu'on se dit qu'on est vraiment à la fin du jeu. Si on voit carrément les portes du menu principal. Attention. Ah là on est full. On est full en bas. Parfait. On chauffe ça. Hop. En armes principales. On est parti. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là ? Non rien. Allez montons. Gaimons. Faisons notre petite escalade. Un peu d'escalade. Pour se maintenir en forme. Un peu de bug aussi. Toujours pour montrer l'optimisation parfaite de ce indie. Ah purée j'ai cru que ça allait passer en faisant des roulades. Oh purée. Oh purée. N'importe quoi. Oh purée mais. Mon de dieu. Voilà. Continuons. On s'est fait ce petit charlatan là. Ce petit fourbe. Hop. Petit son. Oula. C'était juste. Ah et c'est là qu'on met la bombe. Voilà. Pas besoin de me l'expliquer. Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Bon bah. Je vais partir. Ah. Il s'est réveillé quand la bombe a explosé. Bon c'est quand qu'il fait ses adieux. C'est vraiment des sacs à HP ceux-là. Bon on va partir parce que j'ai l'impression qu'il pop à l'infini là. Il y a un autre encore. En bas oui. Qui se balade. Ah. Nickel. Alors voilà. Là il y a beaucoup plus d'action. Quand je vous dis qu'on est à la fin du jeu. Je ne blague pas. Hop. Il ne doit rester qu'un autre gros niveau. Et c'est tout. Sachant que celui-là n'est pas bien long. C'est plus le niveau d'après qui va être long. Qui se passera. Mais je ne vais pas lire. Enfin mais si. Il y a peut-être certains qui se sont déjà spoilés. D'un jeu de 2003. Attention. Ah purée. Ok. Il se tire dessus. Allez tombe. Hop. Voilà. Petit coup de crosse. T'as un kill. Ça passe nickel. On en profite avec la ballette. Parce que je ne sais pas si on va la garder longtemps. Mais niveau non. Il ne va pas durer des lustres. Ça va peut être une vidéo très longue aussi là. On ne va pas abuser au niveau du temps. 30 minutes. Je trouve ça bien. Ça va peut être plus long si jamais je mets plus de temps pour ce niveau là. Ah. On passe par là. Bingo. Ah. Et là c'est quoi ça ? Gourde. Ah. J'ai chopé une autre gourde mais bon. J'avais déjà la grande gourde. Pas très utile. Ça c'est pour ceux qui avaient loupé la gourde. Ceux qui ne... Ne regardent pas assez. Qui sont impatients. Jury. Ils sont violents. Très violents. Ah purée l'autre avec son arbalète là. Oh. Oh. Ça fait mal quand il fait ses moulinets lui. Purée. C'est quand qu'il meurt. Oh là là. Ah voilà. L'autre il est mort. Enfin. Bon. L'autre il n'arrive pas à nous toucher avec son arbalète. Ah purée. Ah purée. Il est en forme. Voilà. C'est bon. Dis bonjour à Morphée. Arme purée. Oh. Il est en forme lui. Voilà. Et j'ai trois balles tiens dans le chargeur. C'est pas très logique. Mais c'est pas grave. Vu que c'est une arbalète. Petit glitch. Évidemment je fais un speedrun. Non. Non ça marche pas comme ça. Ah. On peut sauter sur cette plateforme. Je suis un peu obligé là. C'est un peu haut mais. Hop. Ça passe. Il faut sauter de l'autre côté. Et passer là. Passer du premier coup. Parce que je pense qu'il fallait pas tomber. Parce que je pense qu'il fallait pas tomber. Épurée. Voilà. Merci. Nom de Zeus. Ah. Ils sont costauds. Je suis quand même temps d'une porte s'ouvrir. Non. Ah. Cutscène. Il fallait qu'il être idiote pour nous trahir. Vous aviez des talents prometteurs. J'aurais... J'aurais fait de vous mon impératrice. Vous auriez régné à mes côtés. Enfin. Vous n'avez pas tout perdu. Vous connaissez le châtiment réservé aux traîtres. Ce soir. Je donnerai votre âme en offrande. à Kong Tien. Oh si. Et ensuite mon maître reconstituera le miroir des songes. Le cœur du dragon m'appartiendra. Et la tempête balayera quiconque s'opposera à ma volonté. Dormez bien, petit papillon. Une longue nuit vous attend. D'accord, d'accord. On garde son calme. Je vais vous sortir de là tout de suite. C'était quoi ça ? On doit vraiment le tuer ? C'est dommage. Il est pas mal. On ne travaille pas savant le plaisir, petite sœur. Le maître veut voir sa tête plantée sur un pieu. C'est beau d'être aimé. S'impas. Tête plantée sur un pieu. Hop. Oula. Attendez. Attendez ça. Bon, là faut faire attention. J'ai plus rien. Ah, pour son invincibilité. Qu'est-ce que ça va faire ça ? Ah oui mais c'est le truc qui sert pas à grand chose. Je sais pas à quoi ça sert mais... Je crois que ça renforce un poil la défense. Ah mais c'est un peu de la merde quand même. Arrête de faire des saltos toi, allez. Purée. Ces viols ont les éventailles. Je crois que celle-là, la rouge là. Elle est bientôt meurte. Ah purée. Ah bah c'est fait. On va vite. Donc c'est fait. On va vite. On va vite. Oula. Purée. Oh ouais. C'est fait. Oh je peux aller là-bas. J'ai rendez-vous avec le destin ma jolie Bon la musique part peut-être un peu trop tôt Et hop Cliffhanger, on ne sait pas ce qu'il va se passer après Il dit va-t-il Tomber dans le trou en face Ou va-t-il pouvoir se réceptionner parce que je suis Un PGM, forcément Et bien on verra ça dans la partie 10 Et je pense Sincèrement Je ne mettrai pas non plus ma main coupée Mais qu'on fera ce jeu en 11 parties Peut-être 12 11 ou 12 Pour vous dire vraiment qu'on est à la fin Sur ce je vous dis à la revoyure Pour de nouvelles aventures